La compo Syndra Mordereux Roll est en train de casser la méta actuellement sur TFT, elle fait des résultats qui sont insane et dans cette vidéo je vais te donner absolument toutes les informations que tu as besoin de savoir pour jouer efficacement cette composition, les trucs à faire, à ne pas faire, les types de bord de transit, les adaptations, les bonnes augmentes, qu'est-ce qui est important pour faire en sorte que la compo ait de bons résultats, on va rentrer dans le détail de tout ça maintenant. Alors là j'utilise méta TFT, tu peux utiliser TacticTouch, méta TFT ou l'outil qui te convient, et tu peux voir qu'effectivement cette compo là quand tu vis sur du platine+, ce qui est très correct sur une semaine 1, il y a, donc tout ce qui est platine et au-delà, il y a un avéré de 3,90 sur la composition, 0,43 de pick rate et 25% d'une rate, ce qui est absolument monstrueux, c'est indécent, et on va voir pourquoi, on va rentrer dans le détail de comment tu peux la jouer, qu'est-ce qui va la rendre forte, etc. La base de la compo, la grosse base un peu finale, mais la base quand même de la compo, c'est le 4 Vanguard, 3 Eldritch, 3 Mage, 2 Uncantor, 2 Chrono, donc c'est cette compo là que tu peux voir là, donc avec du Rumble, Galio, Mordeux, Tam, et ensuite tu rentres Vex Karma pour Chrono, et du coup t'as le Mage avec Nami, et donc t'as Nami, Vex, Galio, et Sinra, Karma qui sont tes deux unités, qui sont Incantor, donc ça c'est un peu la grosse base, et si on rentre encore plus dans le détail, ce qui est Nobel vraiment la compo, je vais te montrer là maintenant, c'est le fait de mettre Sinra, 3 stars, et Mordeux, 3 étoiles, donc là on est vraiment sur un re-roll, Mordeux, Sinra, et voilà. Donc par exemple pour Mordeux, je vais te montrer un exemple, il a dans cette compo, 4,27 d'average quand il est en 2 stars, et dès qu'il passe en 3 stars, il passe à 2,43 d'average, c'est ici dire la bête féroce que ça devient, dès que tu es ici, à mettre 3 étoiles, et pour peu, pour info, quand tu regardes les stats de l'Indien, ce qui est assez classique, mais Mordeux il a 42 manas, il fait sa compétence du coup très souvent, sa compétence passe de 250 à 325 de shield au rang 3, 276 de dégâts et 430 de dégâts au rang 3, mais surtout Mordeux de base, il passe de 1500 HP à 2750 HP quand il passe au rang 3. Il y a vraiment un hype ultra conséquent de le mettre en 3, et si tu regardes au niveau de Sinra, c'est pareil, on est sur des scalings relativement classiques, bien qu'elle ait été nerf, elle passe de 340 à 520 sur sa compétence, sur le côté mono, et 170 à 260 sur le côté multi, et pareil, elle prend ses 800 HP, donc c'est vraiment des gros gros ups de passer les unités de 2 à 3 stars, pour info, et Sinra du coup, quand elle est en 2 stars dans la compo, elle a 5.06 d'average, donc c'est une défaite quoi, mais en 3 étoiles, elle passe à 2,87, donc là tu vois vraiment les deux facteurs qui vont vraiment rendre la compo forte, c'est de réussir à passer Morde et Sinra en 3 étoiles, et d'ailleurs si on rentre un filtre rapide sur Tactic Tools, on va mettre Mordeux 3, 3 items, 4 Vanguard, on est à 2.60, et si tu rajoutes une Sinra avec 3 étoiles, 3 items dans la même compo, tu passes à 2.08, ça c'est vraiment ce qui va enable de ouf la compo, mais évidemment il y a plein de détails entre temps, donc, au niveau des traits, donc on les a vus, c'est le fait de rentrer Vanguard, Mage, Incantor, sachant que le plus important, c'est Eldritch, le plus important, on va le voir, ça va dépendre des stages, mais pendant un bon moment ça va vraiment être de rentrer ce Vanguard et ce 2 Incantor. Au niveau des Augments, les Augments qui sont souvent cliqués et qui sont forts dans la compo, il y a Heroic Grab Bag qui permet de mettre deux petits champions du duplicateur, alors ça il y a plein de raisons, et ça va dépendre vraiment de si tu l'as en 2.1, 3.2, etc., mais comme tu peux le voir il est déjà très haut en 2.1, et ça la raison c'est que si tu as Mordeux Kaiser en 2.1, et qu'on te propose le duplicateur, donc si ça arrive des fois d'avoir Mordeux au stage 1, par exemple, des fois c'est à des 3 costes, si tu as le duplicateur, tu peux directement faire un Mordeux 2 stars, grâce à la Heroic Grab Bag. Donc tu vas gagner tes 6 gold, donc ça permet de faire les paliers, et tu as un Mordeux 2 étoiles, et au stage 2 c'est absolument n'importe quoi. Donc ça c'est une des façons de vraiment enable la compo, c'est imaginons que tu as un Mordeux et une Syndra au stage 1, alors c'est très situationnel, mais si c'est le cas, tu peux passer directement Mordeux en 2 étoiles, ta Syndra tu la laisses une étoile et tu la laisses stacker, et là tu as gagné tes runes très facilement parce que tu auras Mordeux Kaiser, donc ça c'est une des façons d'enémer la compo dès le début. Sinon c'est Spellblade, qui a un Averroidge complètement débile en dehors de la compo, mais alors évidemment dans la compo c'est n'importe quoi, 3.37, 3.32, 3.32, si tu vois Spellblade dans cette compo, tu sais que tu peux le cliquer et que tu peux jouer ta Syndra sans aucun problème. On a également Shields Up, l'augment de Vanguard, il ne faut vraiment pas dormir dessus, parce qu'elle a un excellent win rate quand elle est pique au stage 3 ou au stage 4, on est sur 3.81, 3.80 de Shields Up. Pour rappel Shields Up ça fait que tes Vanguard ont un bouclier qui est 30% plus fort, et quand ils ont leur bouclier, ils sont immunisés au croc de contrôle pendant 6 secondes. Donc c'est huge, vraiment, parce que du coup dès le début du combat les Vanguard ils ont un Shield, et du coup dès le début du combat t'es immunisé à toute forme de CC, donc ton Mordeux il va pouvoir caster, il va pouvoir s'y donner son Shield, il va pouvoir rentrer des dégâts, c'est un délire quoi. Prismatic Ticket, qui est excellent évidemment, si tu l'as en faire c'est 3.13, 3.13 le Prismatic Ticket, donc qui fait qu'à chaque fois que ton shop est re-roll, t'as 50% de chance de gagner un prix re-roll, qui du coup évidemment l'augmente pour faire des personnages 3 étoiles, et là, 3.13, 3.37, c'est un délire, vraiment le Prismatic Ticket, si tu l'as au stage 2, au stage 3, c'est très fort, au stage 4 ça perd un peu de son intérêt, 4.09, mais ça dépend de ton économie, ton spot et à combien t'es. Donc ça voilà, ça c'est vraiment les trucs principaux, et sinon toutes les augmentes classiques qui vont te permettre d'améliorer ta compo, soit d'avoir les bons systèmes avec un Pandora, soit d'améliorer ta compo avec genre Magic Wounds qui te donne une baguette et te donne de la paix, soit des trucs comme Blossom Lotus qui fait que tes compétences peuvent crit et que tu en gagnes au fur et à mesure du combat, faut pas oublier que ton Mordeux est autant un tank qu'un off tank, donc le fait de lui donner de la paix, etc, ça va augmenter sa résistance, ça va également augmenter ses dégâts, donc c'est vraiment des très très bonnes augmentes à prendre sur ton Mordeux. Donc ça c'est les grandes lignes de la compo et de ce qui la renforce, maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail de comment la jouer. Déjà comment reconnaître ton spot ? Alors, un spot en général Syndra dans la méta actuelle, c'est simplement, j'exagère un peu mais à peine, c'est simplement tu as Syndra au stage 1, et ouais, tu as Syndra en early, parce que Syndra s'aperçoit à un stacking infini, donc tu as besoin de l'avoir rapidement pour qu'elle puisse stack. Donc à partir du moment où tu as une Syndra, déjà tu peux considérer éventuellement de partir sur un Syndra en roll, ensuite évidemment ça va dépendre des objets que tu vas avoir, généralement les objets qui permettent de bien enaber une Syndra, ça va être soit d'avoir une Cire, que tu sais que tu vas pouvoir faire un Chojin assez rapidement, donc on va dire, allez vas-y, je vais mettre directement les composants, mais en gros les deux composants principaux pour faire une Syndra, c'est d'avoir la Chojin ou d'avoir la Dendashor, et ou la Dendashor qui va lui permettre de caster beaucoup et de pouvoir du coup stacker rapidement. Mais Syndra est une tellement bonne unité actuellement, en générateur de ressources, tu peux également avoir Kinsu, lui mettre, et ça sera également très bien. Ça va du coup augmenter son attack speed, ce qui lui permet de caster plus souvent, donc c'est un générateur de ressources. Donc à partir du moment où tu as un générateur de ressources et une Syndra, c'est déjà quelque chose qui s'envisage. Ensuite ça va dépendre des augmentes qu'on va te proposer. Si tu n'as aucune augmente qui correspond, généralement c'est un Bourbier. Le problème c'est qu'il y a tellement d'augmente que c'est dur de te dire exactement, mais parmi celles qu'on a pu avant, si tu as des augmentes comme celle-ci, c'est également une très bonne façon de la jouer. Tu n'es pas obligé pour jouer la version Mordkaiser, d'avoir Mordkaiser dès le stage 2.1. Ça peut être quelque chose qui arrive plus tard. Tu peux très bien jouer un truc de ce style-là, tu vois par exemple. Je te donne un exemple. Mais tu peux très bien jouer un truc de ce style-là, jouer un 3 Eldridge, 2 Shapeshifters, une Nila. Donc là tu n'as que 4 unités. Je te donne un opening relativement classique qui ne te demande que d'avoir 2 2 costs et 2 1 costs. Et là tu es sur un très bon début. Encore plus si par exemple tu as Elise 2, Jace 2, ça c'est des très très bons openings pour aller jouer la compo en dernier. Donc ça c'est un début de spot où tu dis ok bah vas-y je pars là-dessus. Et ça c'est les bonnes win conditions. Par contre si tu n'as pas le Syndra ou que tu n'as pas d'item de génération de mana et tes items c'est des trucs vraiment AD, je ne te recommanderais pas de le jouer. Moi en tout cas je ne pars pas là-dessus si mon starter c'est plutôt des trucs genre IE, etc. Je ne partirais pas dessus à ta place. Maintenant on va rentrer dans le détail des stages, donc des types de boards, de ce à quoi ils doivent ressembler suivant le stage auquel tu es et ou suivant le niveau auquel tu es dans la partie. Là par exemple sur MetaTFT on a déjà quelques infos. Je vais te montrer ça et je vais te montrer des exemples en VOD de type de compo en fonction des stages. Donc déjà comme je t'ai montré, bon là c'est avec Ash mais je t'ai montré avec Nila mais grosso modo le fait de rentrer 3 Eldritch 2 Shapeshifter ça marche très bien en early. Bon là apparemment il dit qu'il y a seulement 48% de winrace mais ce n'est pas grave ça te fait quand même une très bonne compo et suivant le Star Level ça peut être beaucoup plus haut que ça. Niveau 5, il y en a pas mal qui font du 5 Eldritch où du coup tu rentres le Malphite assez rapidement et le fait d'avoir et Mordeux et Elite et le Malphite ça rend ta compo un peu plus forte. Et sinon ce que je vais te montrer en VOD c'est qu'il y en a beaucoup qui font simplement du 4 Vanguard de Incantor. Ça c'est vraiment la base des boards que j'ai pu voir quand j'ai fouillé de la data dessus. Le 4 Vanguard de Incantor ça a l'air de vraiment bien marcher en early. Et après bon alors là il te montre des boards niveau 6 où il y a déjà un ami donc c'est un peu biaisé parce que grosso modo une fois que tu as un ami tu peux rentrer Vex mais tant que tu n'as pas un ami du coup tu ne vas pas jouer le mage donc c'est un petit peu biaisé. Donc on va plutôt directement partir sur des boards sur les VOD. Donc là dessus je me base toujours sur Meta TFT tu as une liste de VOD qui sont associées au compo que tu peux regarder et tu peux voir directement les stages c'est basé sur les gens qui étaient en stream. Donc ce n'est pas 100% fiable les rounds quand tu cliques dessus mais grosso modo ça ne marche pas trop mal quand même. Tiens c'est intéressant là du coup ce n'est pas dans l'optique de la comp c'est juste dans l'optique de tuer Assyndra et tu as des items de génération de mana donc tu vois en final c'est juste ça en le spot comme montré avant c'est juste que tu as Assyndra et tu as des items pour générer des ressources donc Shogin tu as Shogin Tendrachar une Assyndra tu pars directement dessus là il a mis une front un peu whatever donc il a mis deux bastions mais c'est parce que ces unités sont upgrades ce qui lui permet d'avoir un board correct sur les premiers stages et de permettre à ta Assyndra d'avoir une front suffisante pour aller faire plusieurs casts et commencer à stacker son passif. Donc ça c'est un des exemples de boards qu'on peut avoir en stage 2 mais évidemment ce n'est pas le meilleur donc je vais en chercher d'autres. Un autre exemple de board au stage 2 qui ressemble un peu plus à un board classique du Trollery de Shapeshifter bon c'est ce qu'on avait vu juste avant et tu mets ta Assyndra et ton spot du coup c'est d'avoir les bons items sur ta Assyndra. Là je ne te prends que des exemples de gens qui ont fait des bons résultats sur les VOD que je te montre mais ça va être à partir du stage 3 que ça va être vraiment plus intéressant parce que là forcément stage 2 tu joues un petit peu ce qui t'est proposé donc on va passer directement sur des boards de stage 3 donc lui par exemple sur son board au 3-2 alors là on est encore une fois sur un gros board au 3-2 il a décidé de mettre le stuff sur son moukong de jouer en 3-1 de préserveur en mettant du coup Zidéan Zidéan Bard et avec le 3-1 donc en rajoutant l'Assyndra et le mordeux et là il avait un wukong de transi où il a mis le stuff sur le wukong bon à partir du moment où tu as mort de 2 moi je te conseille de pas stuffer wukong parce que wukong est un très bon porteur de transi un très bon tank etc ça peut être joué mais à partir du moment où tu as mort de 2 tu peux largement mettre ton stuff tank sur le mordeux je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça d'ailleurs un problème d'APM ou de choix regarde rapidement mais ouais c'était incorrect on est d'accord voilà ça c'était le genre de bord que je voulais te montrer donc ça c'est très très bien qu'on puisse le voir voilà ça c'est un vrai bord de transi de la compo 4 vanguard donc Rumble, Galio Blitz, Mordeux ça c'est vraiment un exemple de bord de transi que j'ai vu qui marche bien marche vraiment bien et tu vas mettre un 3-le-reach avec ou un 2-1 canta donc en gros ici ton alternative en général c'est ça c'est que tu vas mettre tes vanguard tu vas stuffer Mordeux en priorité et level up Mordeux en priorité si Mordeux n'est pas level up en priorité au pire tu peux stuff un des deux autres temps qui après tu retransiras dessus et ensuite c'est soit tu vas chercher le 3-le-reach en mettant genre une élise une lila un truc comme ça idéalement une élise c'est bien parce que ça te fait une grosse front ton carry qui est monté qui est stuff c'est ta c'est drôle toujours et ensuite c'est soit tu mets genre une cassio à la place d'élise et tu joues un 2-1 canta 4-4 vanguard soit tu es sur du 4-4 vanguard 3-le-reach je vais te montrer un exemple de fight de ce board on va laisser tourner le fight alors évidemment c'est un gros board là on est sur un gros board Sidra 2-2 donc il va éclater le fight très probablement mais tu vas voir à quel point c'est c'est un délire et c'est solide en vrai moi je me rendais pas compte mais le 4-4 vanguard sur le Mordeux c'est fort rien de moi c'est de Bête Féroce en fait le truc c'est qu'il a un gros shield en dernier cast et ce type de board ça perd pas quoi là on va attendre de voir un peu le fight bon là il met son planeur c'est pas gênant mais c'est juste pour te montrer un exemple de à quel point c'est solide et à quel point tu peux déjà win streak ultra efficacement quand t'arrives à ce type de board et tu vois ok il a mort 2-2 il a Sidra 2 donc c'est évidemment c'est très fort et il a des bons items dessus mais le reste tu vois c'est que des fileurs c'est que des one cost à part ils disent qu'il y a 2 cost mais en tout cas ces autres vanguard sont des one cost et ça marche très bien je vais te montrer d'autres exemples de setup au stage 3 voilà ça par exemple là ce que je te montre sur la VOD c'est un autre exemple de setup où tu vas jouer pas le 3 Eldritch mais le 2 Incantor et tu vas vraiment être sur ton 4 Vanguard parce que ça te donne un gros power spike sur ton Mordeux donc là par exemple on peut voir il a Mordeux Galio Warwick Rumble du coup il a ses 4 Vanguard comme ça et là son 2 Incantor il l'a juste avec le petit Ziggs mais ce qui est important c'est qu'il a du coup un item de génération 2 ressources sur sa Syndra donc il a 2 mêmes items bah il est en train de regarder il a tu vois 2 items il a la Ginsu et la et la Dandachar ce qui va lui permettre de cast énormément ce qui va lui permettre du coup de full stacker mais là à partir du moment où il a en plus son Mordeux avec du stuff dessus tu vois les fights là il se passe déjà extrêmement bien parce qu'en fait il a du coup du stuff sur son Mordeux en cas de Vanguard et du coup ça Syndra derrière qui est 2 stars et qui a des items de génération de mana donc qui lui permet de beaucoup cast un truc que moi perso je recommande c'est de stab tes boards le fait de alors oui putain je t'ai pas dit d'ailleurs la compo se joue surtout au niveau 7 se joue pas en reroll 6 mais ce que je te conseille vraiment c'est en début de stage 3 donc en 3-2 etc si t'en as la possibilité sans que ça te coûte énormément d'économie c'est quand même d'aller chercher un board stab donc d'aller chercher quand même une compo qui ressemble à quelque chose et pas juste attendre que les choses viennent et chercher trop l'économie c'est que là par exemple on peut voir il est à plus de 50 d'or c'est bien mais faut pas hésiter à passer à 40 d'or ou un truc comme ça 40 30 au minimum pour pouvoir stab ta compo et avoir une compo solide qui va te permettre de gagner le stage 3 parce que les HP sont super importants dans la méta actuelle qui reroll et qui va très très vite sur des bons résultats n'hésite pas n'hésite pas à stab ton board même si ton but de la compo est plutôt d'aller au niveau 7 il faut quand même faire des deux causes de tes unités dans la mesure du possible je vais te chercher un troisième exemple de board au stage 3 là on est sur l'exemple par exemple de Slogetsang le joueur allemand top joueur allemand selon que je vois les exemples que je te montre c'est que du top player c'est que des très bons joueurs là il a fait par exemple ce que je te conseille de faire juste avant c'est à dire que lui il est passé à 30 gold pour essayer de stab sa composition et donc à partir de ses rôles il a construit un board en fonction donc par exemple dans ses rôles là au niveau 6 il est tombé sur Karma d'ailleurs il y en a une autre dans le shop là et du coup évidemment Karma est le meilleur deuxième un cantor que tu peux mettre dans ta compo de loin donc il allait chercher une Karma donc il a en 2 une cantor et 4 vanguards tu vois ça c'est vraiment le type de board qui marche bien stage 3 que j'ai pu voir le stuff donc un item de génération de mana sur la cindra et 4 vanguards en fond là vu qu'il a beaucoup rôle qu'il a un rôle assez deep pour stab sa compo il est également tombé sur un tam kench donc évidemment tam kench est une meilleure unité vanguards que n'importe quelle autre unité vanguards à part mort 2 que tu peux mettre dans ta compo donc évidemment c'est à tam kench bah mais tam kench quoi tam kench c'est très fort et là je vais te montrer par exemple l'exemple de fight donc là il a stab sa compo il allait chercher ça il a que des unités one star c'est pas vraiment stable en réalité tu vois il a fait des rôles deep il a que des unités one star donc c'est pas non plus incroyable mais comme tu peux le voir sur ce genre de fight bah le cas de vanguards 2 incantor ça reste quand même un bon board de stage 3 2 même si t'as aucune unité en deux étoiles ce qui est censé être faible sur le papier après il a deux golems etc attention il faut doser il a des bonnes augmentes des bonnes augmentes de board mais quand même quand même donc ça c'est les boards de type de stage 3 on va passer sur les boards de type de stage 4 maintenant donc là il y a plusieurs versions donc je vais te montrer différents exemples de gens qui ont eu des bons résultats et de comment ils ont géré leur board de stage 4 là par exemple ce joueur là donc sur cette partie Tex du coup pour le nom il a décidé de faire du roll au niveau 6 pour roll sa comp du coup au niveau 6 donc il a fait il a gardé son board et son board est upgrade en faisant que des rolls de 6 donc là par exemple je suis arrivé sur le moment où il vient de toucher Assassinra 2 donc là il a 3 pardon il l'a touché au stage 4 5 il a un blitz 2 un mordeux 2 un galio 2 un rumble 2 et une casio 2 donc ça c'est le cas où tu rates niveau 6 et tu vas juste faire les upgrade de ta compo là donc il vient de upgrade son board caser il descend à 30 gold sur ses rolls donc ça pareil il fait toujours gaffe en général 30 c'est un bon palier pour s'arrêter mais évidemment il y a des moments où il faut casser cette règle si par exemple tu es proche de toucher tes compos donc là par exemple on peut voir son board donc au niveau 6 avec le rumble 3 la sidra 3 et le board 2 on peut voir le type de fight que ça donne contre un kogmo 3 mais évidemment ça marche bien ça passe bien là on est sur le board de ramblin au stage 4 3 donc ici il jouait 4 vanguard 3 eldritch 2 incantor niveau 7 et roll niveau 7 donc ça c'est une passion déjà beaucoup plus commune et courante de jouer la compo on verra après les cas où tu es conteste etc parce que évidemment le fait de roll au 6 au 7 ou de continuer et de transi c'est des choix qui vont être dépendants du lobby de si tu es conteste etc donc par exemple si tu es conteste évidemment tu ne vas pas roll ta sidra au niveau 7 jamais mais si tu n'es pas conteste ça te fait quand même des meilleurs odds pour choper ton mort 2 ta sidra et du coup mort 2 3 c'est comme on l'a vu dans les stats en début de la vidéo c'est une vraie ou une condition de la compo donc ce type de borne en général c'est un peu plus classique d'avoir du 4 vanguard 3 eldritch 2 eldritch en plus tu rentres du coup pas mal de synergie tu as quand même et l'encantor et l'eldritch même si eldritch on peut dire que c'est entre guillemets un peu fake ça reste une fronte supplémentaire et ça reste du cc du cc de zone c'est pas mal donc là il a comme deuxième eldritch il a sa cassiopéa mais comme tu parles il ne rentre pas le witchcraft donc ça peut être un peu n'importe quoi il a du coup le 4 vanguard avec galio mort 2 crumble samkech et du coup nami qui est le eldritch que tu as envie de mettre en troisième donc dès que tu touches nami tu as envie de mettre nami et après une fois que tu as karma ça te permet de rentrer vex et du coup tu rentres le chrono mage etc de nami mais comme on l'a vu au début de la vidéo ça c'est un autre exemple de board de type de stage 4 on va regarder vite fait le fight d'ailleurs de ce que ça donne ce board là parce qu'il n'est pas extrêmement upgrade mais il a les systèmes au bon endroit et il a les bonnes synergies donc on va voir un petit peu la gueule du fight là en face il est contre une zoé 3 lilia 3 poppy 3 seraphine 3 donc là un mec qui a réussi sa quête de faire les one cost et l'upgrade high tank il y a mine de rien dans le cadre de voir le mordeur ouais allez vous voyez un truc que j'ai pas dénoté parce qu'il vient de le rentrer à l'instant juste avant c'est qu'il a ouais c'est également c'est très bien qu'il l'ait fait et on puisse en parler on va en parler également dans les variantes après il a décidé de péter le doing contour parce qu'il a eu xerath dans ses rolls alors là on est sur du high roll de ouf il est niveau 7 mais si tu peux rentrer en xerath pas une harry pas une harry ou un truc comme ça parce que c'est vraiment moins bien mais si tu peux rentrer en xerath au niveau 7 ça te permet après d'avoir les talismans xerath et xerath est également une bonne unité qui va value le fait d'avoir une fronte qui va tenir donc xerath est une meilleure unité que cassio a rentré dans cette compo dans le cas où tu tombes sur xerath et que tu as déjà tamkench du coup là il a activé le 2 arcana à la place bon il a éclaté le fight mais tu peux voir que ça c'est des boards vraiment solides qui marchent bien donc là on est sur un autre exemple tu as une game de solo guesson où il y a le classique le 4 vanguard 3 eldrich 2 incantant à niveau 7 donc ça c'est vraiment le type de board un petit peu un petit peu classique que tu es censé avoir sur du stage 4-2 4-3 d'ailleurs j'ai pu voir que les augment il n'a pas pris les meilleurs en statwise de la compo je pense qu'il il sous-cotte le vanguard l'augmente vanguard mais elle est forte apparemment moi je l'aurais sous-cotté aussi donc donc ici tu peux voir donc Syndra qui est tough avec sa fameuse show jean là il a mis en plus un morillo bon peu importe il a chopé un ami comme deuxième eldrich et du coup la front c'est mort de gallio rumble blitz et un ziggs front du suicide comme ça hop il explose je te montre le fight on regarde un petit peu le fight comment il se passe mais généralement ouais ce type de board où tu arrives à avoir ton cas de vanguard les 3 items sur le mort 2 et les 10 items sur la Syndra même s'ils sont pas encore 3 étoiles en début de stage 4 des VOD que j'ai vu ça se passe généralement bien tu vois il éclate complètement le fight il déchire le fight maintenant pour la partie compo finale vraiment le board capé le type de group board que tu peux faire évidemment ça va passer par le fait de rentrer Karma qui est une unité qui est actuellement beaucoup trop forte et que tu vas rentrer quoi qu'il arrive dans tes compos ne serait-ce que pour les 8% de lignes qu'elle fait sur les créatures qu'elle dot et quand elle meurt qui est également un très bon porteur de Morello en plus de Nami tu as également Xerath qui marche très très bien dans la compo comme on a pu le voir sur l'autre V2 et du mec qu'il a eu au niveau 7 qui est un très très bon ajout parce que du coup il va te valider le Arcana avec Tam Kench et tu as de toute façon envie d'avoir Tam Kench pour ton vanguard avec le mort 2 tu as ta Syndra 3 ton mort de 3 qui sont quand même des vraies grosses win conditions pour caper ton board et le rendre fort tu peux également avoir la version où tu vas virer petit à petit les petites unités en early genre les Galio etc et rentrer du Nora par exemple Nora et Lumi qui peut également être un très bon ajout ou tu peux jouer en 5 mages éventuellement suivant sur qui tu as réussi à mettre ton gear mais ça peut également être une option ça peut être de virer Galio, Rumble et tu vas plutôt chercher des grosses unités bien capées bien late game voire même tu peux mettre des gros préserveurs des trucs comme ça ça marche bien dans tout type de composition late game mais grosso modo c'est le board qu'on a vu en début de vidéo donc avec où tu vas mettre ton 4 vanguard 3 mages 2 incantors 2 chronos et ça va être des variantes autour de ce type de board qui vont vraiment te permettre de caper ton board mais surtout tu le cap le fait d'avoir tes unités qui sont 3 stars et bien stuffées et le fait que Syndra elle a tellement de stacking qu'elle va faire très très mal en zone ce qui va te permettre de faire des gros résultats donc là je vais te montrer quelques exemples en VOD de board de late game qui montre ça donc là typiquement il a le mort de 3 le rumble 3 le galio 3 la Syndra 3 donc ça tu peux typiquement ça c'est un board de stage 6 très très bien capé sur la partie sur laquelle il va faire top 1 avec ce board là donc je te montre un fight de quoi ressemble le board capé sur du late game donc là tu peux voir également le stuff de Nami c'est vrai que je suis pas rentré dans le détail des autres unités sur le stuff mais Nami elle veut juste de la génération de ressources et un Morello donc Static Static Morello elle aime beaucoup et sinon des Chogine donc là par exemple son stuff Nami il est vraiment très intelligent il est très bien tu peux voir il éclate le fight Nami elle met masse CC c'est un vrai c'est vrai c'est n'importe quoi en late game donc là avec ce genre de ce type de gear tous les 3 elle va faire 2 castes et après elle refait ces 2 castes c'est très fort donc ça c'est un exemple de gros board de late game bien capé là également c'est le rune il va faire son top 1 donc c'est une autre partie qui est jouée par Ramblin cette fois-ci et je vais te remettre une petite pause sur le board quand il fait pas le ouuuu on va y arriver donc là il y a Mort de 3 tu peux voir avec ses 3 items Syndra 3 avec les 3 bons items sur elle et il a également une variante où du coup il a joué cette fois-ci Xerath Xerath Karma comme je te dis Karma elle peut juste être 1 son but aussi c'est de faire la dot qui va faire en sorte que tu soignes tes unités en pourcentage HP et ensuite on est sur du là il a que 3 Vanguard mais c'est propre Synergy Wise il a le chrono l'incanteur l'arcana le mage le drich le Vanguard et voilà le chrono il l'a comment d'ailleurs ici ok il y a Karma et je vois pas ah si avec sa barre en haut à gauche pardon ok ok je vais te montrer également le fight comment il se déroule du coup sur mon petit fight top 1 et d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois là il a 65 gold mais en fait il a pas tellement d'upgrade parce qu'à partir où t'as que Xerath 2 et tes autres unités sont de 3 stars t'as pas tellement d'upgrade quoi et là Nami tu vois il lui a mis un item de génération de ressources et un Morello encore une fois c'est comme ça que tu l'as stuffé c'est pas avec des lapés des trucs comme ça c'est vraiment tu veux qu'elle casse donc des Ginsu des Shojin des machins et lui rentrer le mage très important pour Nami de lui rentrer le mage sinon c'est pas du tout la même unité et enfin il a éclaté le fight c'est vraiment éclaté le fight et celui-là tu le montres pour le fun même si c'est un peu hors thématique de la vidéo c'est un board où Voltarux notre français a fait un top 1 et du coup il est parti sur un pivot total pivot total de la compo ce qui est même une option si t'arrives pas à faire Syndra 3 mais ça je vais en reparler après dans les alternatives c'est que du coup tu transis le stuff de ta Syndra sur une Karma si par exemple t'arrives à faire Karma 2 tu vas transis sur une Karma et après tu peux du coup chercher d'autres persos par exemple vu que tu joues mage dans la compo tu peux très bien prendre Nora comme car il est de game et faire un mage fort avec Nora Nami qui vont beaucoup caster et faire des gros dégâts et du coup t'as ton troisième mage avec la Vex et du coup tu te retrouves avec toujours le chrono entre Karma et et Karma bref entre Vex et Karma et sinon du coup tu peux avoir tes grosses unités des games de front comme des shapeshifters et des préserveurs donc là par exemple il a deux préserveurs donc les deux gros préserveurs front donc Raka et Morgana et il a les deux gros shapeshifters front qui sont Nazus et Briard et là on est également sur un board capé de Zanzin le truc c'est que ça c'est plutôt un board de niveau 9 donc il faut arriver niveau c'est même complètement un board de niveau 9 donc il faut arriver niveau 9 il faut toucher tes unités mais évidemment ça ça marche également très bien donc là t'es plus du tout sur un Sidra 3 mort de 3 c'est dans le cas où t'arrives pas forcément les toucher ou t'as d'autres alternatives qui te sont proposées bah écoute tu peux très bien jouer ça et t'es quand même sur un énorme board capé late game parce qu'à partir du moment où t'as t'as déjà Karma et Karma voilà quand on late game et là voilà il a toutes les grosses unités et ça c'est ce type de board c'est quasiment abattable quoi concernant le positioning sur cette vidéo j'ai pas grand chose à dire j'ai pas vu de strats particulières de Zanzin ni rien c'est du front to back classique donc t'as envie de mettre ta front devant bien bien au milieu qui prend bien la goût et t'as Syndra derrière mais vu que t'es sur une front to back classique y'a pas énormément de choses à redire juste bah faut toujours faire gaffe par rapport aux ennemis par rapport aux gens que tu peux croiser par rapport est-ce qu'ils ont des backline access est-ce qu'il y a des trucs des cassadins etc que tu dois te méfier mais grosso modo bah t'es sur du du classique du front to back classique y'a pas j'ai pas grand chose de spécifique à redire là dessus donc voilà tu mets ta front devant et ta back derrière les adaptations et les variantes alors là c'est la partie où y'a beaucoup de choses à dire y'a beaucoup beaucoup de choses à dire donc alors sachant que je ne sais pas tout non plus je suis pas non plus tu me renseignes beaucoup sur le jeu mais je suis pas je suis pas dieu voilà donc les adaptations et les variantes comme on a pu voir si t'arrives pas à faire ta Syndra on va préparer ici le truc avec Syndra si t'arrives pas à passer Syndra imagina t'es conteste sur Syndra si t'es conteste sur Syndra y'a plusieurs alternatives c'est soit tu joues beau jeu et enfin beau jeu tu coupes boldi et tu dis ok c'est pas grave tu rolls au 6 et tu vas quand même essayer de faire ta Syndra 3 auquel cas du coup t'es sur un board qui est plutôt genre du 4 vanguard de Incantor donc t'as imaginons tu décides de roll agressivement donc t'as tac tac ça si tu le fais je te recommande du coup de checker beaucoup la personne qui te rivalise sur la compo et pour moi ce qui est très important dans ces choses là c'est de regarder son économie est-ce que t'as plus d'économie que lui si t'as plus d'économie que lui c'est quelque chose qui peut s'envisager d'aller chercher ta composition avant lui faut tout le temps regarder en permanence où est-ce qu'il en est niveau or est-ce qu'il est en train de roll deep la compo est-ce qu'il arrive à la toucher est-ce qu'il a pris des duplicators des trucs comme ça en plus est-ce qu'il a des augmentes de rolls comme par exemple un prismatic ticket si la personne qui te conteste a un prismatic ticket et pas toi no go tu vois tu te barres mais en gros c'est beaucoup de scouting c'est beaucoup faire gaffe à ce que l'autre va faire est-ce qu'il va aller chercher une alternative est-ce qu'il va juste continuer est-ce qu'il va vraiment te conteste ta roll dessus est-ce que il y a d'autres gens qui vont roll imagine il y a deux mecs qui se contestent sur Hunter t'as deux mecs qui vont se contester sur un castor multi-striker roll donc ils vont beaucoup vider le pool des deux costes donc t'as des chances c'est quelque chose qui peut vraiment s'envisager d'aller chercher ton trois stars avant l'autre moi c'est quelque chose qui m'arrive relativement souvent de faire dans mes parties mais il faut que tu sois au minimum sûr que tu as un meilleur de plus grande chance que ton adversaire de le faire donc t'as des augments de rolls t'as une meilleure économie ouais c'est un peu les conditions majeures de pouvoir aller faire ça et auquel cas si t'es conteste tu vas jamais au niveau 7 tu vas jouer au niveau 6 et tu vas roll au niveau 6 pour essayer d'aller plus vite que l'autre sinon l'autre alternative c'est simplement tu vas avancer et ta Syndra est juste un carry de transi et tu es juste un porteur et tu vas transi le gear de Syndra le bon gear de Syndra c'est ces deux items là de génération de ressources ok et il ne faut pas beaucoup plus il faut ça et des items de front pour ton mort 2 donc imaginons les items de front c'est le classique ça va être Ziklo Gargoyle ok donc tu peux très bien dire ok bah là en fait ça c'est mon board de stage 3 de stage 4 en attendant à être niveau 8 et à partir où tu es niveau 8 tu vas full pivot sur un board karma donc tu vas rajouter des shapeshifters des préserveurs des Gwenn des Fiorin et là tu vas juste vendre ton board et tu vas transi sur ce type de board de l'AD game où tu as du coup tes double karma tes préserveurs tes machins et là tu vas virer petit à petit du coup ta Syndra tu vas pivot le staff sur la karma parce que karma elle porte très très bien la Chosine c'est pas du tout un problème et par exemple ta karma elle va se retrouver avec ce type de gear et c'est largement suffisant donc à partir de là tu vas rentrer tes bardes tes Zilean donc tu sais tes préserveurs tac 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 et là tu vois tu te retrouves avec un vrai board de niveau 8 par exemple ça je te donne un exemple assez bête et méchant mais là tu te retrouves avec ton 4 préserveurs tu peux même virer en vrai la Cassio le deuxième incantor qui est en réalité un peu fake à partir du moment où Morgana Fiora t'as tes deux unités et là tu peux aller chercher un petit peu n'importe quelle unité qui va vraiment te permettre d'améliorer ta compo s'imaginons t'as pas la Morgana ça peut très bien être imaginons je te montre un autre exemple qui prend pas de de légendaire tac tac t'arrives sur ce type de board où t'as tes deux shapeshifters une grosse fronte t'as Karma en DPS et et t'as Gwen et t'as Gwen Fiora qui vont également aller aider ta compo donc ça typiquement c'est le genre de truc que tu peux faire et pivot là dessus en fait t'es pas obligé de forcément ok j'ai une Cydran Derny de full commit dessus tu peux très bien pivot sur Karma qui est un très bon porteur actuellement en late game c'est vraiment super important c'est quand même adapté par rapport au lobby t'es pas obligé de t'enfermer sur une Cydran on peut voir la partie de Voltaux qu'on a vu tout à l'heure il s'est pas enfermé sur le fait de faire un mort de 3 une Cydran 3 il est parti sur un gros board shapeshifter etc donc faut quand même avoir toujours à l'esprit ta compo mais tu peux pas juste t'enfermer là dessus il faut regarder les alternatives t'as des shops avec des Karma des Nasus tu touches pas tes Cydran mais tu touches rapidement une Karma bah tu joues Karma c'est pas grave tu joues Karma tu envends ta Cydran et t'avances quoi et voilà pour le guide de cette vidéo donc c'est un premier guide c'est la première fois que je fais un guide de compo sur TFT donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé n'hésite vraiment surtout pas à me donner du feedback genre même simplement si t'as apprécié que tu trouves que c'est bien bah ça me fera super plaisir et je serai très content et voilà et si t'as des choses à ajouter des trucs que tu trouves qui étaient bien d'autres qui étaient peut-être moins bien ou du moins pas forcément moins bien mais du moins les choses que tu verrais dans un ajout qui seraient intéressantes sur les prochaines sur le format ou autre où tu te dis ah ouais en fait j'aurais bien aimé qu'on rentre beaucoup plus sur le détail des bons artefacts de la compo qu'on passe plus de temps sur les augments moi j'en sais rien tu me dis tu me dis en tout cas en commentaire et amuse-toi bien et que t'es toi bien avec et n'hésite pas non plus à me dire si tu le testes dans tes parties si tu l'as déjà joué ou autre tes résultats avec ça m'intéresse aussi donc voilà je te sais dire que c'est une journée c'est une journée